Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Pascal Vigné. Et avant qu'on commence, je voudrais célébrer l'arrivée du printemps. Car je peux à nouveau me découvrir cette belle petite boule ronde dégarnie. Et puis l'exposer au soleil gentiment, après 4 mois, passer sous un bonnet ou une casquette. J'espère que vous allez bien. Et donc dans cette vidéo, je profite de la sortie du live de Surfing with Joe. Pour faire une petite vidéo vlog sur ce concert qui a eu lieu le 13 février 2021, sans public. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Surfing with Joe, c'est mon groupe de reprise de Joe Satriani. Donc c'est un tribute, un trio, avec lequel j'ai pas mal tourné. Et du coup, on a fait un concert, mais avec personne ne vend. A cause des conditions sanitaires, comme vous le savez, les concerts avec du monde sont tout simplement interdits en ce moment. Et c'était un tel événement de refaire un concert que donc j'ai voulu en faire un petit vlog. Et puis en plus, il m'est arrivé pas mal de péripéties. Et bien sûr, je vais tout vous raconter. Alors déjà, le contexte, c'est que j'avais pas fait de concert depuis plus d'un an. Donc premier concert, ça c'est quand même bizarre de remettre les pieds sur une scène, pour rejouer en fait avec ses camarades sur scène comme ça. Mais le truc surtout, c'est que le concert, il a été confirmé une semaine avant. Jusqu'à ce moment-là, on savait pas si on allait jouer. Donc une semaine, et c'était pour moi la pire semaine, parce que j'avais 12 000 trucs à faire. Donc il a fallu, alors que j'étais en plein travaux, il a fallu que j'essaye de trouver le temps de répéter les morceaux de Joe et de me les remettre dans les doigts. Donc ça, ça a pas été une mince affaire. Et comme j'étais dans les travaux, je me suis à moitié bousillé les mains, et je suis même arrivé sur scène avec encore de la colle sur les doigts. Du coup, c'était quand même assez épique comme moment. Je sais pas si c'est le terme, j'avais juste envie d'utiliser. Ça fait bien, épique. En ce moment, tout le monde parle de trucs épiques. Mais bon, j'ai pas voulu annuler quand même, surtout qu'on était engagés. Donc on a fait le concert, on a juste répété la veille, et la veille, c'était super de pouvoir répéter à nouveau. En fait, j'ai eu énormément de plaisir à répéter. Je sais pas, il y a un espèce d'esprit de camaraderie, de détente, et en même temps, de relâchement, parce qu'il n'y a pas cette pression du live. Donc les répètes, c'est toujours les moments où on raconte n'importe quoi, où on sort des blagues, où on fait vraiment ce qui nous passe par la tête. Donc ça, c'était assez sympa. Et puis le lendemain matin, j'ai eu une super bonne surprise, juste après m'être levé pour aller à la salle, parce qu'en fait, on devait y être à la base vers midi, donc la salle du Triton. Eh bien, c'est qu'en fait, ma voiture avait disparu. Donc ça, c'était vraiment une très bonne surprise, n'est-ce pas ? J'arrive à l'endroit où je l'avais garé, j'avais fait attention où je m'étais garé la veille, et puis là, j'arrive, plus de voiture. Et là, je peux vous dire que ça fait bizarre. Mon premier réflexe, c'est de me dire « J'ai pas dû me garer, là, j'ai dû me tromper de rue. » Et puis finalement, non, il s'avère que j'étais devant une entrée carrossable, alors ce n'était pas du tout indiqué, c'était vraiment pas évident, qu'on se retrouve à devoir gérer ça au dernier moment, juste avant d'aller à la salle et de faire le concert qui était prévu aux alentours de 14-15 heures, avec toute l'installation avant, le temps de trajet, etc., parce qu'on n'était pas juste à côté. Donc gros stress. On ne savait pas dans quelle fourrière était ma voiture, et donc il a fallu que j'appelle un petit peu partout pour trouver la fourrière en question. Et le problème, en fait, c'est que les chauffeurs qui enlèvent les voitures, ils sont en tournée et ils ne sont pas forcément encore rentrés à la fourrière au moment où vous appelez. Donc du coup, la fourrière ne peut pas vous dire si c'est bien votre véhicule qui a bien été enlevé par leur service, etc. Donc voilà, gros bordel, il a fallu appeler plein de fourrières, etc. Au bout d'un moment, on a trouvé la bonne, donc il a fallu que je me fasse emmener à cette fameuse fourrière. Et puis là, j'ai découvert en fait que ce n'était pas si simple. On ne peut pas récupérer sa voiture. Donc c'est un tuto fourrière, mais vous saurez qu'on ne peut pas récupérer sa voiture comme ça. Il faut un document qui s'appelle une main levée. Et pour ça, il faut aller à l'hôtel de police le plus proche et faire la demande d'une main levée pour pouvoir tout simplement récupérer son véhicule. Il a fallu que je récupère les papiers qui étaient dans mon véhicule, mais pour ça, comme c'était le week-end, il fallait attendre qu'il y ait un chauffeur qui soit là. Donc voilà, un gros bordel. On va au commissariat. Alors le commissariat où on est allé, c'était une grande blague. Je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie de me moquer. Mais c'était très drôle parce qu'on était tout seul dans le commissariat. Et donc on a attendu une demi-heure. La personne ne savait pas comment faire. Il a fallu qu'elle appelle un autre service, mais l'autre service, il n'y avait personne au bout du fil. Vous savez, la France, les services en France. Ah ben j'appelle à tel endroit, mais lui, il n'est pas là, il est en RTT ou alors machin n'est pas disponible. Il y a toujours un truc. Ça se perd dans les services et puis finalement, ça n'aboutit jamais. Donc on a dû attendre je ne sais pas combien de temps. Et on finit par avoir le fameux document de main levée. On part avec. On commence à marcher. Et puis là, on entend quelqu'un qui nous appelle derrière. Monsieur, monsieur, monsieur. Et en fait, c'était l'officier de police qui était complètement essoufflé et pas dans une condition physique exemplaire. Alors je tiens quand même à dire que c'est un petit peu surprenant de la part de nos services de police. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre problème. Et là, elle nous dit en fait que le document, il était signé de 2019. Voilà. Et que donc, c'était pas le bon, mais que... Et elle allait le corriger, le renvoyer à la fourrière, etc. Donc voilà. Très compliqué toujours. Bref, on appelle la fourrière qui nous dit de toute façon, c'est le week-end et le week-end, normalement, on ne travaille pas. Pareil, il faut attendre qu'il y ait des chauffeurs qui passent pour que vous puissiez récupérer votre véhicule. On ne peut pas vous dire quand. On vous appellera. Donc on décide d'aller au concert. Heureusement, je n'avais pas laissé d'affaires dans la voiture, donc on avait tout. Donc voilà, en route pour le concert avec mon ami et batteur Pee-Wee. Avec la bonne surprise d'avoir retrouvé ma voiture en fourrière ce matin. Je suis très content. Donc en gros, méga à la bourre. Mais on va essayer quand même de ne pas se laisser gâcher le moment. Voilà. Et donc on va à la salle, le Triton. On s'installe. Super belle scène, belle régie. Il y avait, je ne sais pas, une quinzaine de caméras partout. Très content de remonter sur scène. Un peu perturbé aussi par cette histoire de voiture. Pour en vous le cacher, j'étais un peu stressé parce que je devais rentrer juste après le concert et du coup, j'étais sans véhicule. Donc on commence le concert et c'était vraiment très particulier de jouer dans une salle vide et juste avec des caméras. C'était totalement surréaliste. Mais bon, une expérience très intéressante quand même. On joue les titres. On essaye évidemment de faire du mieux qu'on peut. On termine les titres. On entend juste les bruits de ventilation dans la salle et puis pas d'applaudissements ou juste les quelques personnes qui étaient là de la régie technique. Mais donc c'était une expérience vraiment très curieuse. Pas la même énergie quand même qu'un vrai concert. En plus un peu rouillé parce qu'on n'avait pas joué depuis plus d'un an. Moi, je n'avais pas fait de concert depuis longtemps. Très peu de temps dans la semaine pour revoir le set, etc. De la colle sous les doigts. Les doigts, j'avais les doigts à moitié râpés parce que j'avais dû lisser. J'ai fait des travaux, bref. Je m'étais bousillé les doigts donc j'avais les doigts complètement lissés. Mais bon, c'était un super moment quand même. Donc une bonne expérience et content de toute façon de retrouver cet esprit de camaraderie. D'avoir pu repartager la scène un petit peu avec des potes musiciens puisque le but, c'est quand même de partager la musique. Ce n'est pas d'être juste devant un ordinateur à longueur de journée. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Donc le concert se termine. On remballe tout. Et puis le soir, je n'ai pas pu récupérer ma voiture. Il a fallu que j'attende plusieurs heures. Et puis, miracle, aux alentours de 23 heures, j'ai pu aller récupérer mon véhicule. Voilà, petite vidéo de fin de journée. Quasiment 23 heures. Et donc, je suis à la fourrière pour éventuellement récupérer enfin ma voiture. Donc une journée bien pénible à ce niveau-là. Après le concert. Donc voilà, ma voiture est là-bas derrière. Je suis moins 5. On est bien dehors à attendre qu'on vaille bien nous ouvrir. Voilà, voilà. Ce qui m'a coûté la modique somme de 130 euros plus 35 euros d'amende. J'étais content. Mais en tout cas, voilà, j'étais content de récupérer mon véhicule et content de rentrer le lendemain. Dimanche matin, 9 heures, à la nuit sur Marne. Je suis mon batteur. Donc je vais me rentrer. Et puis, il y a des petites surprises là sur la route. Là, en fait, il y a les égouts qu'on refoule et plein d'eau là. Et du coup, ça fait du verglas, mais partout quoi. Donc c'est une véritable patinoire jusqu'ici. Donc, il va falloir voir un peu quand je vais devoir passer avec ma voiture. Ça va être fabuleux. Voilà. Donc on va voir ça. J'ai évidemment hâte que les concerts reprennent. Pour moi, c'était l'occasion de remettre le pied sur scène, de repartager des bons moments. Finalement, les concerts sont en train de reprendre dans la tête des gens une valeur inestimable. Et ça, c'est quand même très positif. Donc je pense que le jour où ça va reprendre, je pense qu'on sera tous en mesure, musiciens comme public, de réapprécier les concerts à leur juste valeur. puisque c'est vraiment dans les périodes où on retire nos libertés qu'on prend conscience à quel point elles nous sont importantes. Et donc, finalement, quand je me rappelle bien l'époque des concerts avant la pandémie, un concert, c'était quelque chose qui était devenu finalement assez banal et qui intéresse peu la nouvelle génération. Et donc, peut-être qu'avec tout ce qui est en train de se passer, c'est mon côté optimiste, eh bien, peut-être qu'on aura la chance de retrouver le vrai sens des choses et de la valeur des choses et notamment des concerts. Voilà, donc j'avais envie de partager ces petits instants avec vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du concert qui est disponible sur le site VOD du Triton, je crois, pour 2 euros. Il y a aussi un petit teaser qui traîne que je vais mettre en lien dans la description et une interview réalisée le jour même aussi. Donc vous pouvez aller jeter un oeil. En attendant, si vous êtes intéressé par le nouveau pack Les Gâteaux ou l'autre pack Pentatonique, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est toujours les Masterclass Zoom une fois par mois. D'autres lives à venir sur la chaîne. Merci encore pour votre soutien depuis si longtemps maintenant. Je vous embrasse tous bien fort du fond du plectre. A très bientôt. Ciao.